Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope de la semaine du lundi 30 mai 2022. 30 mai 2022, qu'est-ce qu'il y a dans le ciel ? On commence la journée, lundi, avec une nouvelle lune dans le ciel. Je vous ai fait toute une vidéo dédiée à la nouvelle lune, donc je ne veux pas être redondant, sinon on dit deux fois la même chose. Mais il y a dans le ciel, vu de la Terre, Soleil et Lune sont dans le même axe, un nouveau cycle, vite fait, pendant un mois, l'éclairage de la nouvelle lune qui passe sur le Soleil, un nouveau cycle lunaire pendant un mois, et qui va me dynamiser, vu qu'elle est en gémeaux, tous mes signes d'air, ça va être surtout la pêche, et on amorce ce qui se passe lundi, s'il y a des éléments nouveaux qui démarrent, des choses qui s'amorcent, c'est bon, c'est bon à prendre, parce qu'on est sur une dynamique d'éléments déclencheurs, d'énergie, d'amorce des situations, donc c'est pas mal. Je vous explique comment allons en large et en détail, comment ça fonctionne. Bref, au-delà de ce lundi, et pour tout le reste de la semaine, on va regarder séquence par séquence, l'astre solaire est dans le signe du gémeaux, des gémeaux, il démarre avec la conjonction à la Lune, la Lune, le lendemain, elle a fait 13 degrés, elle est partie plus loin, 13, 13 tous les jours, elle fait son tour en un mois, en gros, et le Soleil persiste, enfin il persiste, il m'intéresse, parce que l'astre solaire, c'est vraiment le gros morceau du ciel. Il est, on l'a vu, il démarre la semaine à 9 degrés du signe, donc il amorce, il va rentrer dans le deuxième des camps, bon anniversaire, mes gémeaux au passage, et puis il apporte une pêche, une énergie, un positivisme, un élan vital, une sorte de dynamisme, de confiance en soi, de chaleur, c'est l'astre solaire en fait, à qui ? Il y en a 5 qui sont gâtés. Qui sont les gâtés ? Mes gémeaux, bien évidemment, c'est chez vous que ça se passe, mais également mes autres signes d'air, mes balances, mes versos, mes signes d'air, 120 degrés, 120 degrés, conjonction, tout ça c'est très très bon, mais également ceux qui sont à 60 degrés en amont et en aval de mes gémeaux, qui sont, nous le savons à présent, mes béliers et mes lions. Voilà, vous 5, extrêmement positif, pour avoir des enjeux mieux visualisés, pour mieux identifier la direction qu'on souhaite prendre, et pour se fixer, ce à quoi je suis moi, super attaché, un cap. C'est extrêmement important d'avoir un cap, parce que plus on a un cap identifié, un objectif à atteindre qui soit identifié tout simplement, et bien plus on fait converger ces énergies sur l'objectif à atteindre, et moins on polarise notre attention sur les épiphénomènes du quotidien. C'est aussi simple que ça. On concentre son énergie sur l'action, et c'est devant que ça se passe toujours. Plus on regarde derrière, plus ça nous frêle. C'est l'idée. Bref, excellent pour vous 5, mais pas que. Ça, je vous ai parlé du gros morceau de l'astre solaire qui est en signe d'air, pour mes signes d'air, et les deux qu'on a vus ensuite. Mais il y a également des planètes en signe de terre, et pas anodines les planètes qui sont en signe de terre. Les planètes qui sont en signe de terre, j'ai à la fois Mercure, la communication, et Vénus, le fonctionnement affectif et amoureux, qui sont deux enjeux majeurs en matière de ce que j'appelle les outils pour nourrir la condition de l'objectif solaire. Pour faire simple, le Soleil, c'est je veux, et puis les outils Mercure, Vénus, Mars, c'est comment je m'y prends pour bien communiquer, comment je m'y prends pour être dans l'affect, et comment je m'y prends pour retrousser les manches avec Mars. Donc chacune a des fonctions, on appelle ça des fonctions associées, des fonctions supports, qui nourrissent, qui alimentent, qui donnent du matériau, du contenu, de la nourriture, des outils, en fait, tout simplement, aux objectifs qu'on se fixe dans la vie. Bon, j'espère que je n'ai pas été trop flou dans mon raisonnement. Parce que, en tout cas, dans tous les cas, je rebondis là-dessus, Mercure, le mental, l'intellect, l'intelligence en signe de terre, c'est un Mercure extrêmement pratico-pratique, voire pragmatique. Il aime les faits, Mercure en signe de terre. Et ce Mercure en signe de terre, en taureau, veut du bien, et Vénus, également l'amour dans ce signe de terre qu'est le taureau, veulent toutes les deux du bien, Mercure et Vénus, à mes taureaux, mes vierges, mes capricornes, et par le jeu des 60 degrés, à mes poissons et à mes cancers. Vous cinq, c'est le moment, en matière de communication, de trouver le mot juste, de trouver l'argumentaire qui va bien, de parler avec calme, parce que Mercure en taureau, il aime bien qu'on parle avec calme, qu'on mette presque un petit peu d'émotion, un petit peu d'affect, qu'on varie le ton, l'amplitude, pour mieux rentrer dans l'oreille des interlocuteurs, que l'on prenne son temps. Il y a des méthodes de communication. Lorsqu'on veut qu'une information passe bien, déjà d'entrée de jeu, on facilite l'ouverture, le terrain de l'oreille de l'interlocuteur. Si on commence par lui gueuler dessus, l'autre ferme les écoutilles, il n'y a plus rien à en tirer. Si on commence par attirer son oreille et son attention sur des sujets sur lesquels, lui, il y a un pôle d'intérêt en particulier, l'oreille en face va commencer à s'ouvrir. Donc, une fois qu'on a la connexion avec l'oreille de l'autre, on reconnaît l'arborescence du fonctionnement pour que l'information soit distillée, pour que ça rentre sans aspérité. Et puis, comme ça, l'esprit mêle. Ce qui est intéressant avec Mercure et Vénus en taureau, c'est qu'on peut communiquer en y mettant de la souplesse, de la rondeur, le temps, le bon moment, le bon rythme. On appuie sur certains mots, on freine sur d'autres, on marque la surprise. Parfois, on raconte une petite blague honnête, comme ça, ça détend l'atmosphère. L'oreille, ah ah ah, souris mieux. C'est rigolo, mais ça marche hyper bien. Dans les conférences, c'est un truc qui marche super. Vous expliquez les trucs extrêmement sérieux, et puis de temps en temps, vous faites une métaphore, une blague, vous moquez de vous-même, c'est encore mieux. Vous dites, moi, je ne comprends rien, moi, de toute façon, pour une fois, j'ai compris un truc. Et du coup, tac, tac, ça rentre dans l'oreille beaucoup mieux, parce que le but de Mercure, c'est de faire entrer les informations pour qu'elles circulent. Vénus, c'est l'élément qui nous donne envie de câlins, d'affection, de rapprochement, de bienveillance, de souplesse, de douceur, de plaisir, d'entente, de paix. Paix, paix, c'est pour ça qu'elle est si belle en balance, en taureau et en poisson. Vénus. Bref, excellent, je vous le refais, pour communiquer, s'entendre, et puis pour aimer, tout simplement, pour aimer, pour être bien sur le plan émotionnel, pour qui ? Pour mes taureaux, pour mes vierges, mes capricornes, taureau, vierge, capricorne, mes cygnes de terre, et également pour mes poissons et mes cancers. Vous cinq, le duo Mercure-Vénus, il est carrément intéressant. Vraiment, les deux associés, je les adore. Mais ce n'est pas tout. Tra, il y en a pour tout le monde. Il y a en parallèle de ce qu'on vient de dire, donc Soleil pour les cygnes d'air, Mercure-Vénus pour les cygnes de terre, et Mars dans tout ça. Mars, il est rentré en bélier. Je vous ai fait encore là aussi tout un laïus long comme un jour sans pain. Mars en bélier, il est extrêmement puissant, parce qu'il y a une association, une analogie, une sorte de mariage intuitif entre le cygne du bélier, qui est le cygne du leader, celui qui démarre, celui qui amorce, et Mars qui appelle de la volonté de l'énergie. Le croisement, il est optimal dans cette position-là. Ça apporte une puissante, puissante, puissante énergie à qui ? À mes béliers, bien sûr, c'est chez vous que ça se passe, mais également à mes lions. En ce moment, mes lions, vous retrouvez bien, ça va, là, on y va, on bosse, on avance, on attaque, les choses se clarifient, on décide de passer à l'action, on décide de créer l'amorce, l'initiative, la dynamique, on y va, on avance. C'est très, très positif, l'aspect de Mars. Et puis, également, pour mes sagittaires, mes sagittaires, Mars vous veut du bien. Et puis, ça tombe bien, parce que vous trois, vous allez avoir une sorte de resurgence, de réveil, de votre énergie active. C'est ça, Mars, c'est l'action. Énergie active pour vous trois, mes signes de feu. Mais également, quand une planète est en bélier, comme c'est le cas, elle veut du bien à mes gémeaux, ça fait encore une deuxième couche pour vous, et à mes versos. 60 degrés en amont en aval, toujours pour les influences qui jouent. Conjonction pile dessus, 120 degrés, les trigones, d'un élément au même élément. Dans le cas présent, un Mars en signe de feu, veut du bien à mes trois signes de feu, les trigones, 120 degrés, 3x120, 360. Et puis, également, ceux qui sont à 60 degrés en sexile, des demi-trigones. Tout ça, c'est bon. Donc, super la pêche, je vous l'ai refait. Bélier, lion, sagittaire, et également mes versos et mes gémeaux, voilà, pour Mars. Et puis, une bonne nouvelle venant rarement seule, il y a dans le même secteur, et aussi je vous ai raconté plein de trucs sur le sujet, il y a Jupiter. Et là, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup regarder Jupiter. Pourquoi est-ce que j'aime regarder Jupiter ? Parce que Jupiter, c'est la partie « positive », « chance », entre guillemets. Mais dans mon esprit, la chance, c'est un état d'esprit, justement. La chance, c'est 4 000 % d'efforts acharnés, et puis le reste, c'est avoir envie de croire et de ne pas lâcher ce qui nous motive vraiment. C'est ça, la chance. C'est multifactoriel, mais ça arrive rarement comme ça. Ça arrive, mais c'est mieux si on agit quand même. Et dans le ciel, pourquoi je vous emmène sur ce raisonnement-là, c'est que très précisément, ces jours-ci, dans le ciel, il y a Mars, la volonté, l'action, et Jupiter, la chance, l'expansion, le positivisme, qui sont collés, qui sont en conjonction. Vu de la Terre, ils sont pile dans le même axe, un ou deux degrés près, là, ça se séparait, mais c'est encore extrêmement dense et puissant. Jusqu'à 10 degrés, c'est très puissant. Bref, je vois clairement sur les éphémérides qu'il y a une conjonction Mars, la volonté, Jupiter, la chance et l'expansion, dans le signe du bélier. Ça apporte une puissance d'action et un élément chance à déclencher, en fait, c'est ça l'idée. On crée l'initiative et on se donne toutes les chances de faire avancer des choses qui sont les super, super protégés, privilégiés avec cet aspect-là. Mes béliers, mes lions et mes sagittaires. Vous trois, cette conjonction Mars, l'action, Jupiter, la chance, cette combinaison exceptionnellement rare qui arrive tous les deux ans, un peu plus de tous les deux ans d'ailleurs, dans le ciel, il ne faut pas me la louper. Il ne faut pas me la louper. C'est la période dans laquelle on prend en main, on avance, on démarre les initiatives, on clôture les dossiers, on passe à autre chose. C'est devant que ça se passe. La période est exceptionnellement intéressante pour vous. Je vais être redondant sur le sujet encore pendant un certain temps, tant que l'aspect est là, parce que les aspects comme ça, il ne faut pas me la louper, tout simplement. Donc, si cette conjonction Mars, l'action, Jupiter, la chance, se passe en bélier, elle veut du bien, on l'a vu, à mes béliers, à mes lions et à mes sagittaires, mais également à mes gémeaux, encore, on est à mes gémeaux, vous êtes gâtés en ce moment, et puis mes versos aussi, voilà, pas mal. Bon, je ne vous ai pas parlé beaucoup de mes scorpions, vous m'avez fait des petites remarques la semaine dernière, pourquoi ? Parce que lorsque j'ai Mercure et Vénus dans le signe du taureau, ça forme avec vous une opposition, et l'opposition, ça crée un excès. Donc, attention à la communication qui peut être plus réceptive, plus fine, et du coup plus réactive, attention à ce que vous dites en ce moment mes scorpions, et puis attention également, au niveau de tout ce qui est affectif, l'opposition de Vénus venant du taureau vous rend plus réceptif, plus sensible, plus perméable sur le plan émotionnel, surtout que pour vous mes scorpions, ça réveille Uranus qui est déjà en opposition et Saturne qui est encore en carré. Donc, ça va bien tout diluer, ne vous tracassez pas, je me ferai une joie de vous prévenir quand ça va être plus doux, mais en ce moment, levez un peu le pied mes scorpions, donc ne me demandez pas et moi, et moi, vous ne m'avez pas parlé, en général quand je n'en parle pas, c'est que le ciel est neutre ou il n'est pas top, peut-être que ces jours-ci, il n'est pas idéal, mais bon, ça passera vite, ne l'inquiétez pas. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai Saturne, j'en parlais, Saturne, il est dans le signe du verso, donc, sagesse pour mes versos, sagesse pour mes balances, sagesse pour mes gémeaux, sagesse pour mes sagittaires, sagesse pour mes béliers, voilà, c'est la toile de fond, il est tellement lent que je n'en parle pas souvent. Uranus, je vous l'ai évoqué vite fait, en taureau, forte créativité pour mes taureaux, forte créativité pour mes vierges, pour mes capricornes, pour mes poissons, pour mes cancers, Neptune, toujours en poissons, mais il va y rester encore des lustres, excellent pour l'intuition, mes poissons, mes cancers, mes capricornes, mes taureaux, voilà, et puis Pluton en capricorne, celui-là, il est tellement lent, il est toujours à la fin du signe, et puis Pluton, il est très stimulant, voyons ce qui marche, très stimulant pour mes vierges, mes capricornes, mes taureaux, mais également pour mes scorpions, pour le coup, Pluton veut du bien, en ce moment, la lucidité, elle est pas mal, et également pour mes poissons, vous aussi, vous sentez les choses avec une extrémité toute particulière en ce moment, parce que c'est une association de planètes qui se cumule, et ça comme résultant, dans quelque sorte. Je vais vous parler d'un truc, parce qu'on me fait des... J'ai plein de commentaires vachement différents, les uns des autres, extrêmement nuancés, souvent, bienveillants, essentiellement, mais bon, on me parle souvent du 13e signe, le serpentaire. Alors, bon, on va faire simple, il n'y a pas 13 constellations, il y en a des milliers, il y en a des millions, et ce que je voudrais qu'on ait à l'esprit, c'est que le fonctionnement du rythme astrologique, il se fait à partir du rythme des saisons, et les constellations derrière, ce ne sont que du symbole, c'est comme le papier peint d'un mur, donc vous m'en mettez 12, parce que c'est pratique, parce que ça fait trois mois par saison, donc c'est pratico-pratique, en fait, c'est de l'analyse qui a été faite depuis 4000 ans, et puis si on essaye d'en intégrer un 13e, un 14e, un 15e, ça va complètement me perturber le truc, alors que ce n'est que du papier peint au mur, les constellations, papier peint au mur, elles sont à des millions d'années-lumière, elles n'ont pas d'influence sur nous, plus que ça, il faut arrêter le truc, en revanche, on est complètement tributaire des 16 ans, donc ce sont des repères saisonniers qu'on a depuis qu'on s'intéresse à l'évolution des planètes et qu'on regarde le ciel et qu'on a calculé le temps à partir de ça, et qu'on a construit notre année sur 12 mois, 12 signes, voilà, c'est tout bête, c'est le même cycle, tout simplement, donc oubliez-moi cette notion de serpentaire définitivement, c'est la mouche du coche, on aurait pu en trouver, il y en a des milliers de milliers des constellations, donc on a segmenté le ciel sur 12 séquences qui sont les 12 mois de l'année avec 3 mois par saison, on le sait, quand on est au moment du printemps, structurellement, on a plus d'énergie vitale mais moins d'endurance, au moment de l'été, il y a plus de rayonnement d'amplitude, parce que là, comment dire, la vie est tout simplement plus dilatée, plus extériorisée, plus puissante, après on arrive à l'automne, c'est le moment de l'équilibre des saisons où il y a la transformation, puis on arrive à l'hiver qui est le cycle où on est dans l'économie pour arriver au printemps, voilà, c'est ça le cycle, et tout se calcule sur ce système-là, les constellations, vous ne les oubliez, ce sont que des panneaux indicateurs de papier peint au mur, c'est ça qu'il faut retenir, donc ce 13ème signe, c'est poudrante, mais oubliez-le-moi, s'il vous plaît, c'est vraiment le truc qui n'a aucun intérêt, voilà, c'est dit, allez, on termine par une note positive, parce que moi, j'aime bien ce qui est positif, on le sait, la seule chose qui nous rend heureux, on ne vous dira jamais assez, la qualité des liens qu'on entretient avec ceux qui sont autour de nous, rien de plus, tout simplement, merci, merci pour vos likes, ça me fait super plaisir quand vous mettez un petit like, ça me fait plaisir, voilà, c'est tout bête, ça me donne envie de bien faire, merci pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages, pour vos bonnes énergies, et puis on se dit, on se dit à la semaine prochaine, merci.